Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées et aux personnes vulnérables, communément appelé programme RAMA, au niveau de la Fondation Civil du Sénégal et déroulé par sa présidente, Mme Mariem Salle. Ce programme se justifie d'autant plus que nous sommes dans un contexte de Covid-19 caractérisé par une nécessité véritablement de partager, de faire du social. Nous tous nous savons que, comme l'a rappelé Michel le maire, les personnes âgées et les personnes vulnérables sont beaucoup plus vulnérables à la maladie de la Covid-19. Raison pour laquelle la première dame nous a instruits le plus rapidement de s'approcher du ministre maire de la commune d'Afatik pour dérouler le programme ici à Fatik. Je rappelle que ce programme a été déjà déroulé à Kaolak, à Pekin, à Saint-Louis. Et aujourd'hui, la Fondation Civil du Sénégal vient en appui, en assistance aux personnes âgées et malades de la commune d'Afatik, en leur dotant plus de 1500 articles composés de chaises roulantes, de déambulateurs, de céréales locales et autres produits divers. Et ceci pour leur permettre de faire face à cette maladie de Covid-19 et de diminuer les déplacements. Donc c'est dans ce cadre-là que la première dame a bien voulu agir. Et ça concerne les 16 communes, excepté la commune de Fatik, du département de Fatik. Voilà, Fatik va bientôt pouvoir réceptionner la commune de Fatik. Mais effectivement, là-dedans concerne les 16 communes.